bonjour et bienvenue à ce huitième chapitre de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo j'aimerais faire ressortir un peu plus les phares en faire un noir et blanc assombrir un peu plus le ciel bref essayer de faire quelque chose qui est un peu plus de gueule que ça où c'est relativement plat on n'ira pas trop jouer dans le mélangeur de couleurs parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de couleurs on verra peut-être là sur les jaunes et orange on peut peut-être faire quelque chose d'intéressant sur l'arrivée mais autrement sur le reste on va travailler plutôt avec les outils de retouche locale alors j'ai dit que je voulais faire noir et blanc je clique sur noir et blanc je vais déjà commencer par redresser cette image qui n'est pas très droite voilà une fois que je la redresser je vais voir aussi la voyez c'est pas tout à fait parallèle au bord donc ça je vais aller dans la partie correction de l'objectif je me mets en manuel je prends l'horizontale je le bouge jusqu'à ce qu'il soit droit contraindre voilà mon image elle est relativement droite on a peut-être un peu aussi de déformation dans l'autre sens verticale juste un peu voilà ça ça me paraît pas mal alors dans le ciel j'ai un petit truc qui m'embête une espèce de petit petit oiseau je suppose suppression des défauts on va aller la prendre et on va effacer voilà c'est fait fermer ensuite j'ai dit que je voulais assombrir le ciel donc ça je vais prendre un filtre si dégradé très bien alors on va jouer avec l'exposition qu'on va baisser on va jouer avec la clarté qu'on va aussi augmenter pour plus le faire ressortir voilà très bien alors pour le ciel on peut aussi aller voir dans le mélangeur de couleurs ainsi un peu de bleu ça va permettre de dramatiser un peu plus et généralement il ya toujours un peu de bleu un peu de bleu qui traîne donc on va descendre un peu les visibles ensuite je veux faire ressortir mes deux phares donc pour ça je vais utiliser du filtre radial je vais déjà en faire un grand sur toute la zone parce que si j'en fais des petits directement sur les phares ça risque d'être trop visible donc là j'en fais un gros sur toute la zone et je vais augmenter un peu l'exposition de cette zone là je vais aussi augmenter un peu les hautes lumières voilà donc on a éclairci un peu toute cette zone une fois que je vais fait ça je vais refaire un filtre radial ce coup-ci sur ce phare là je vais toujours augmenter l'exposition 1 je vais le faire quand même assez large et je vais au niveau du contour progressif pour que ça soit pas trop changer un peu le contour progressif ensuite ici je vais aussi travailler sur celui là 1 je vais augmenter juste un peu l'exposition et je vais aussi travailler les hautes lumières et je vais aussi changer le contour progressif pour que ça se voit pas trop donc là c'est bon j'ai changé mes femmes et aux sortes déjà plus celui là je pense que je le ferai ressortir encore un peu plus sur le ponton alors j'avais dit on peut voir avec l'orange et jaune éventuellement ça pourrait faire des choses intéressantes là sur le ponton on va voir ce qui se passe orange ouais ça fait ça l'a sombré un peu alors est ce que le jaune ferait remonter de l'autre côté non donc ça c'est à voir pour l'instant alors on va faire comme ça et ensuite on ira plus le contraster d'ailleurs on va contraster toute l'image d'une manière générale et on va aussi augmenter un peu la clarté sur l'image mais pas trop voilà une fois qu'on a fait ça je vais faire un pinceau ici ça brille un peu là sur le côté je vais prendre un pinceau de retouches je vais baisser les hautes lumières et je vais juste passer là voilà ça ça a atténué un peu la partie brillante qui était là les rochers ils sont un peu sombres je vais donc faire un nouveau ce coup ci je vais augmenter un peu l'exposition je vais augmenter la taille de ça et je vais passer tranquillement sur mes rochers là juste un peu pour qu'ils ressortent un peu plus ici au niveau du ponton je pense qu'on peut faire on peut faire mieux que ça donc là je vais augmenter le contraste de la chose et peut-être aussi un peu l'exposition on verra après que je sois passé quand j'appuie sur eau pour voir voir où je suis bien que j'appuie sur eau alors voyons voir ce que je peux faire avec ça si j'augmente vraiment encore le contraste l'exposition voilà il commence à être ça quand l'eau commence à briller c'est un peu ce que je voulais ensuite j'ai encore le petit phare là je voudrais qu'ils ressortent qui ressortent un peu plus donc ça je vais zoomer dessus et on va s'en occuper avec un pinceau de retouche local où on va augmenter un peu l'exposition de la chose est également le contraste un peu là ça sera un peu too much pour ça mais on va quand même on va quand même passer dessus ensuite on verra faire le réglage comme c'est les choses qui ont des textures on n'est pas obligé d'être super précis parce qu'en fait en étant imprécis on on fait ressortir justement un peu plus certaines textures on garde un peu de sombre il ya des zones qu'on garde plus clair donc quelque part c'est comme si on texture un peu plus donc là c'est un peu trop un peu trop donc je vais descendre voilà ça me paraît pas mal terminé ici ça pourrait être quand même un peu plus sombre là au niveau du filtre que j'ai mis d'ailleurs je vais réduire un peu comme ça je vais remonter et je vais l'assombrir un peu plus là et on va terminer avec un petit vignettage et on voit ici vignettage pour assombrir encore un peu plus alors on va quand même regarder le mélangeur de couleurs si on peut faire des petites choses donc le rouge à mon avis y en a pas du tout dans l'image ouais on voit il y en a un peu là haut dans le ciel oui on voit un petit un petit truc vers là haut c'est très léger orange jaune j'ai déjà regardé vers alors le vert c'est intéressant parce qu'on voit que le chapeau du premier phare change un peu donc ça permet de ramener un peu de clair sur le chapeau ça rajoute un peu de structure c'est pas mal le bleu vert alors on en a un peu oui sur le fond de la montagne sur le fond de la montagne là ça ça baisse un peu le voile atmosphérique je vais mettre là le bleu on l'a déjà regardé un c'était ici est ce que j'ai du pourpre des fois il y en a un peu dans le ciel ouais on en voit un peu vers là bas mais bon ça change pas grand chose et du magenta ça m'étonnerait que j'en ai donc c'est pas peine que je regarde un petit avant après avec majuscules s donc ça c'est le résultat qu'on a actuellement et ça c'est la photo au départ voilà comment on a changé cette photo moi ça me va bien comme ça je m'arrête là voilà merci on 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 Sous-titrage ST' 501